Musique 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 A l'aube des temps, une peuplade appelée Bécride vivait dans une vaste grotte au cœur des hautes montagnes. Leur souverain avait une très jolie fille du nom de Pyrène. Hercule, lors de l'un de ses voyages, la rencontra et tomba follement amoureux d'elle. Mais leur idylle fut de courte durée car Hercule devait retourner à ses travaux. Pyrène, restée seule, s'aperçut qu'elle attendait un enfant. N'osant affronter son père, elle préféra s'enfuir. Au cours de sa fugue, un ours se jeta sur elle et la déchiqueta. Hercule entendit l'écho de ses hurlements et accourut à son secours. Mais il n'arriva que pour trouver le corps sans vie de sa bien-aimée. Fou de douleur, il entassa sans relâche rocher sur rocher afin de lui édifier un vaste tombeau. En son hommage, il prononça ces quelques mots. Ces montagnes dans lesquelles tu dors pour l'éternité s'appelleront dorénavant Pyrénées. L'homme et la montagne Il y a plus de 450 000 ans que leur rencontre a eu lieu. C'est dans cette région que le plus vieil Européen connu à ce jour a cherché à communier avec la montagne. C'est l'homme de Totavel, l'un des symboles de l'aube de l'humanité. C'est l'homme de Totavel, l'un des symboles de l'humanité. La mer Méditerranée donne naissance aux Pyrénées. Ici, l'eau domine encore. La montagne n'en est qu'à ses balbutiements, mais très vite, elle cherche à s'imposer. De ce qui peut ressembler à un conflit va naître une cohabitation permanente, parfois ludique, parfois violente, car l'eau et la montagne sont deux forts caractères. Dans les Pyrénées orientales, le soleil est roi. Les bienfaits qu'il prodigue à la terre et la qualité du sol sont propices à la culture et à la végétation. La garigue, omniprésente, en est le témoignage. La vigne héritage romain est prédominante. C'est pour s'adapter au relief qu'elle est cultivée en terrasse. Bagnoules, Rives-Altes, Colliours sont autant de villes renommées pour leur vin, qu'ils soient rouges ou blancs, de table ou d'apéritif. Il est très fruité et d'une grande finesse. Il est très fruité et d'une grande finesse. Très vite, un relief de montagne s'instaure. La mer s'efface pour laisser place à une succession de montagnes de moyenne altitude aux formes arrondies et touffues. Le massif des Alberts, premier pli de la chaîne pyrénéenne, en est la représentation. Ça et là, les vallées ponctuent le paysage. Les premières montagnes rocheuses apparaissent rapidement, mais la végétation y garde largement ses droits. C'est au moment où on l'attend le moins que l'eau se manifeste. Résultat surprenant d'un long travail d'érosion, les orgues d'îles-sur-tête offrent un spectacle grandiose. Autre accident du relief et autres manifestations de l'eau, les gorges de la Caronça apparaissent comme une faille béante dans le paysage des Pyrénées-Orientales. Cette fois-ci, la relation entre l'eau et la montagne devient un jeu. Le ton est donné. C'est de cette complicité que vont naître les plus beaux sites pyrénéens. C'est de cette écosse-m informação. Je vais faire la même chose. C'est de cette écosse-mouré. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas. 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 Au-dessus de Font-Romeu, certains paysages nous donnent un premier aperçu de ce que sera le décor des hautes montagnes. Musique du générique Le lac des Bouillous, à plus de 2000 mètres d'altitude, est un site naturel classé de 1800 hectares, comprenant plusieurs lacs et étangs. Musique du générique Premier véritable pic au milieu des montagnes, aux formes encore arrondies, la dent d'Orlu surplombe la vallée du même nom, devenue réserve nationale, royaume de nombreuses espèces animales et tout particulièrement de l'Isard. Musique du générique Musique du générique Musique du générique Musique du générique ... Dans cette région des Pyrénées, aux reliefs modérés et au climat tempéré, l'homme a su s'adapter et vivre en harmonie avec la montagne. Rares sont les vallées au sein desquelles aucun village ne se soit implanté. Leurs habitants ont su en faire des domaines fertiles et propices à l'agriculture. C'est un peu d'oeuvres à l'agriculture. L'adaptation des habitations au caractère accidenté du terrain amène parfois à des résultats spectaculaires. Le choix de la construction d'Eus sur un promontoire fut stratégique. En effet, à la place de cette église, trônait au Moyen-Âge un château. La construction de villages à flanc de montagne a nécessité une adaptation spécifique de l'habitat. La maison typiquement tarégeoise est bâtie à partir de matériaux de base trouvés sur place, calcaire, granite, schiste, ardoise, bois ou cailloux. Des balcons ou des galeries servent à faire sécher le maïs ou les haricots. Pour parer à la neige, la couverture est en ardoise taillée en écailles de poisson ou rectangles. Dans la région du Couseran, en dehors des villages, on rencontre fréquemment des granges servant à stocker le foin. Certaines servaient également d'habitation pendant la transhumance. Autres constructions indissociables des villages de la région, les églises romanes prolifèrent à partir du XIe siècle. Elles se caractérisent principalement par une grande rusticité. Leur seule parure est une dentelure de minces arcades. Les campaniles, clochers carrés à plusieurs étages, sont bâties pour convoquer les fidèles à l'office et en vue d'élever au plus haut la prière vers Dieu. Le prioré de Serre-Rabonne présente de nombreuses références à l'art oriental. Joyaux de l'art roman, la tribune de marbre rose et bleutée suscite bien des interrogations de par son emplacement. Située au sommet d'une montagne, accessible au prix d'une longue marche, l'abbaye de Saint-Martin du Canigou inspire le calme, la sérénité, le recueillement. Au-delà des merveilles architecturales qu'elle engendra, la religion marqua l'histoire du pays arriégeois avec le catharisme. À la fin du XIIe siècle, l'Occitanie était une région prospère où transitaient tous les pays. La société occitane accueillait favorablement les idées nouvelles de la religion cathare. Celle-ci reposait sur un idéal de pureté, de charité, de chasteté et de non-violence, reflet d'exigences évangéliques strictes. Mais l'Église catholique, apeurée par cette quête de perfection, les jugea anticléricaux et hérétiques. De 1209 à 1229, une guerre sainte fut lancée contre eux et s'acheva dans le feu et le sang. De tous ces châteaux, le plus célèbre fut Montségur, dernier bastion de la résistance cathare. Construits sur des hauteurs par mesure de sécurité, les châteaux cathares permettaient peut-être aussi à leurs habitants d'élever leur âme vers le soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Rendu célèbre par le Tour de France, l'école pyrénéen vibre chaque année depuis 1910 au passage de ses coureurs. Transition obligatoire entre la moyenne et la haute montagne, l'école des Pyrénées n'en demeure pas moins un univers à part entière. Sorte d'hybride géographique, il annonce des hautes altitudes les lignes agressives et l'accès difficile, tandis que des basses altitudes, il conserve l'aspect verdoyant et les formes arrondies. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'image du relief, le climat est capricieux et souvent tourmenté. L'alternance de soleil et de fortes précipitations favorisent la pousse d'une herbe grasse, idéale pour les bêtes d'élevage. Les véritables habitants d'école, ce sont eux, les animaux qui composent les innombrables troupeaux laissés en liberté par leurs propriétaires. Il n'est d'ailleurs pas rare de les voir investir les routes sinueuses qui mènent d'un versant à l'autre des montagnes. qui mènent d'un versant à l'autre des montagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Laissé les animaux en liberté n'est pas sans danger. Ils sont à la fois soumis aux conditions climatiques et à la menace des prédateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Autre habitant d'école, le cheval de Mérince est peut-être aussi le plus pittoresque. Ce petit cheval barbu, robuste et rustique a failli disparaître et ne doit sa survie qu'à la détermination de quelques éleveurs passionnés. Et chaque jour, la brume se referme sur l'école. Rapidement, une nappe de brouillard s'installe créant un inquiétant passage entre deux univers à la fois proches et très différents. De nouvelles formes se dessinent au-dessus de la brume. Des formes plus agressives pour un monde plus hostile. De nouvelles dimensions dans toute leur diversité. C'est la haute montagne. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 La mer de nuages. Elle représente l'ultime barrière à franchir pour accéder à un domaine privilégié. C'est celui de la beauté extrême, du paysage illimité. C'est aussi celui du silence, seulement troublé par le souffle du vent. Ce spectacle ne peut qu'inspirer l'humilité. Ces sommets imposants forment le toit des Pyrénées. Leur altitude élevée leur vaut l'appellation de 3000. Dominée par l'anéto, qui culmine à 3404 mètres, les Pyrénées comptent parmi leurs plus hauts sommets le Vignemal, le Mont Calme ou encore le pic du Midi de Bigorre, particulièrement connu pour son observatoire. Grand nombre de passionnés se sont essayés à la conquête de ces sommets. Certains ont payé de leur vie leur amour pour ces montagnes. D'autres ont décidé d'y vivre, comme le comte Henri Russel, alpiniste chevronné, devenu figure emblématique des Pyrénées, lorsqu'il décida en 1890 de s'installer définitivement dans une grotte du Vignemal. Sous-titrage Société Radio-Canada Étendue sur 2313 hectares, comprenant 70 lacs, la réserve du Néouviel est l'un des joyaux du patrimoine pyrénéen. Elle abrite de nombreuses espèces animales, dont la marmotte est le principal représentant. Véritable sanctuaire biologique, cet Éden est composé d'une variété impressionnante de plantes et de fleurs, méditerranéennes ou atlantiques. La végétation y atteint même des records de durée de vie en altitude, puisque certains arbres peuvent vivre à 2600 mètres durant plusieurs siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada La beauté que révèlent les paysages de la réserve du Néouviel attire chaque année de plus en plus de visiteurs dans le parc national des Pyrénées. Autre figure imposante des Pyrénées, le cirque de Gavarnie impressionne avant tout par ses dimensions. Ce trou de 4 km de diamètre, couronné par les 3000, est le résultat de glaciations successives. Les pelouses de Prades, gigantesques tapis verts parsemés de fleurs, participent à l'aspect idyllique et grandiose du site. La casquette du cirque est considérée comme la plus haute d'Europe. Elle alimente le Gav après une chute vertigineuse de plus de 400 mètres. A quelques kilomètres à peine de Gavarnie, un autre cirque nous présente un spectacle tout à fait différent. Avec ses 10 km de long et ses 1000 mètres de haut, le cirque de Troumouze est le plus vaste des cirques pyrénéens. Imposant par le calme qui y règne, il est le paradis des animaux. D'une qualité que l'on dit exceptionnelle, l'herbe qui recouvre l'ensemble du site est idéale pour le bétail. Le cirque et ses alentours sont également riches d'une grande variété de fleurs endémiques. L'épaisse brume qui stagne au-dessus de la forêt des Baronies donne d'ores et déjà une idée du climat inquiétant qui y règne. Les couleurs flamboyantes qu'elle laisse apparaître par endroits ne servent qu'à dissimuler son côté sombre et mystérieux. Au-delà de la complexité apparente de la végétation, la forêt renferme de nombreux recoins et autres cachettes souterraines. Plusieurs centaines de puits, de gouffres et de grottes parcourent son sous-sol. On se surprend parfois à s'imaginer rencontrant une créature mythique tapie dans les broussailles. La complexité et l'austérité des paysages pyrénéens, longtemps inaccessibles à l'homme, ont toujours été un support idéal au développement de diverses croyances, souvent véhiculées par des bergers. Le Kalaou d'Ariba-Pardine, auquel on prêtait des vertus de fécondité, en est une parmi d'autres. De la légende à la révélation, du féérique au religieux, les lieux de culte sont nombreux. Mais aucun n'atteint l'importance et la renommée de Lourdes. Centre de pèlerinage de réputation internationale, la plus célèbre des villes pyrénéennes, accueille chaque année 5 millions de visiteurs venus du monde entier. Si les Pyrénées ont longtemps été perçus comme un territoire hostile à l'homme, c'est en partie le fait des écrits du XVIIIe siècle. Le développement des moyens de communication et les encouragements de la médecine à respirer l'air pur des montagnes ont amené un changement des mentalités en favorisant l'essor de la randonnée pyrénéenne. Au début du XIXe siècle, les romantiques trouvent dans les Pyrénées de grandes sources d'inspiration. Le lac de Gaube en est la quintessence. Ce site fut largement représenté par des artistes comme Gustave Doré ou Victor Hugo, qui le décrivait en ces termes. Une flaque d'eau la plus verte, la plus gracieuse, la plus jolie, la plus gaie, entourée de rochers hideux, mâchés, déformés, ruinés, terribles. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lac de Gaulle Le lac de Gaulle C'est toujours au XIXe siècle et grâce à un mouvement de popularisation des Pyrénées que les termes connaissent leurs véritables heures de gloire. Mais déjà, au XVIIIe, certaines personnalités comme Henri IV, Rabelais, Montaigne ou Jeanne d'Albray fréquentaient les établissements thermaux. Déjà utilisée par les Romains, Cotteret, dont le nom signifie en bigourdant « source d'eau chaude », est aujourd'hui, avec Amélie-les-Bains et Luchon, l'une des stations les plus fréquentées. Le site de Luz-Saint-Sauveur est particulièrement impressionnant par son caractère sauvage en surplomb du gaffe de peau. Luchon est l'une des stations pyrénéennes les plus célèbres et les plus imposantes. Avec les termes chambères, le pavillon du prince impérial et le vaporarium, elle accueille plus de 22 000 visiteurs par an. Réputé pour sa fête des fleurs, Luchon bénéficie d'un cadre en chanteur. Les curistes peuvent déambuler dans le superbe parc des Quinconces de style anglais, réalisé en 1849. Les eaux bonnes, petites villes de 536 habitants, bénéficient d'une eau particulièrement riche en oligo-éléments. L'impératrice génie a largement participé à l'urbanisation de la ville en créant la promenade qui porte son nom, mais aussi en rénovant le jardin anglais qui est l'une des fiertés du site. Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Pau est également l'ancienne capitale du Béarne. En effet, cette appellation n'est plus de rigueur, mais dans l'esprit et le cœur des Béarnais, elle sera toujours un symbole fort. A l'image de la région qu'elle représente, Pau est une ville luxuriante, véritable ville-jardin. Mais sa végétation abondante n'est pas le seul élément représentatif des Pyrénées-Atlantiques. Autrefois gaie de transhumance, elle est avant tout un site au passé historique qui inspire le respect et témoigne de son attachement à ses origines. Dans la région du Béarne, ce qui impressionne avant tout, c'est la couleur dominante. On peut y savourer toutes les nuances de vert, jusque dans leur moindre subtilité. À ceci s'ajoute la luxuriance de la végétation, et surtout, une tendance prononcée à passer des niveaux les plus bas aux hauteurs les plus impressionnantes. Il est vrai que les gorges de Lourdios privilégient l'aspect bucolique de leur paysage et n'offrent qu'une vision relative de ces contrastes d'altitude. Dans certains cas, cependant, ce rapport de hauteur peut atteindre des dimensions extrêmes. La passerelle d'Oladébi, dans le canyon d'Olsarté, est suspendue à plus de 150 mètres au-dessus du ravin. Les amateurs de sensations fortes lui préféreront les fonds des gorges pour y pratiquer le canyoning. Les extrêmes sont parfois atteints dans les profondeurs les plus abyssales. La pierre Saint-Martin dissimule l'un des quatre plus vastes sous-sols au monde avec un réseau de galeries de 50 kilomètres à 1300 mètres de profondeur. En surface, la pierre Saint-Martin, c'est cette gigantesque étendue de sapins et de rocs, ce paysage lunaire que l'on appelle le Lapias. Celui-ci a un nom bien à lui, lézard, qui signifie en gascon, la pierre, le rocher. Il est le plus étendu en Europe et le calcaire y expose ses formes les plus diverses. Certains paysages offrent parfois ce contraste saisissant où les montagnes les plus dentelées et les plus arides semblent côtoyer les collines les plus rondes et les plus colorées. Ce même contraste atteint son apogée avec les crêtes d'Iparla où montagnes arides et couleurs vives fusionnent. On peut imaginer que ces crêtes situées sur la frontière franco-espagnole pourraient être le mariage géophysique des deux pays. Cette émergence de pierres au milieu de collines vertes et rouilles devient alors assez fréquente, parsemant les paysages de la région comme de véritables touches de couleur. Les cols environnant le plateau d'Irati sont les lieux de prédilection des chasseurs de palombe. Mais au-delà de ces pratiques controversées, le plateau d'Irati offre un paysage où la douceur des lignes, les couleurs chaudes et la quiétude ambiante inspirent l'harmonie. Pourtant, à quelques mètres à peine, la forêt d'Irati, au lieu de la mythologie, véhicule d'inquiétantes légendes. L'immensité de la étrée, que certains considèrent comme la plus grande d'Europe, n'est pas faite pour rassurer. Pas moins de 17 000 hectares s'étendent de la France à l'Espagne. En langue basque, Irati signifie fougère. La forêt en regorge et peut-être possède-t-elle les clés des mystères qui entourent le site. Certains disent encore qu'elle est sous l'emprise de Bachadyaoun, le seigneur de la forêt, qu'elle abrite une myriade de génies ou autres laminacs, et que Maïdée et Ménidée, génie de la nuit, seraient à l'origine de l'existence des cromlecs et de dolmenes répartis sur l'ensemble du territoire. Si la forêt d'Irati, malgré son étendue, est clairement délimitée, la végétation n'en demeure pas moins omniprésente sur l'ensemble de la région. Ici, la flore s'impose même dans les cols. Le col de l'Obisque en est la parfaite illustration. Les paysages de haute montagne, les piques aux sommets acérés sont à présent définitivement révolus. Finis les lignes agressives et les terres arides, les formes qu'affiche le relief sont résolument courbes et les terres fertiles. Cette fertilité et ce relief plus praticable favorisent l'implantation de villages au sein des vallées. La vallée d'Aspe est l'une des deux principales vallées du Béarn. On y revendique volontiers la valeur de ses habitants dont on dit que chacun d'entre eux vaut trois hommes. Sa voisine directe, la vallée d'Osso, ne manque pas non plus de caractère. Au-delà de cette rivalité fraternelle où chacun revendique ses propres valeurs, les Aspois et les Osallois font preuve d'un même attachement pour leur terre. L'agriculture y est fondamentale et l'on ne s'éloigne jamais de cet état d'esprit qui caractérisait le travail des aïeux. L'agriculture et la vallée du Béarn. qu'il yait des hauprès aïeux. initié d'un MORE des hauprès des hausés intoprisable est un peu Autre tradition ancestrale, l'élevage fait partie intégrante de l'histoire et de la culture béarnaise. Pays de transhumance, il est également un important producteur de fromage, de brebis en particulier. Comme il se doit, celui-ci est fabriqué dans le respect des gestes séculaires, moins sans doute par souci d'efficacité que par attachement aux valeurs du passé. Il est difficile dans cette région, si fermement attachée à ses racines, de dissocier la tradition de la religion. Les témoignages de croyance, de respect, de gratitude ou de reconnaissance y occupent une place primordiale. Les pays basques cultivent un état d'esprit fort semblable. Musique 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 Espelette, capitale du Piment Rouge, est un village remarquable en tout point. Il est le reflet fidèle de l'ensemble des pays basques. Ces vieilles maisons, dont certaines à colombage avec encorbellement et balcon en fer, sont typiquement basques et arborent fièrement les couleurs traditionnelles. Leur disposition dans les rues étroites ou autour de la petite place de l'église lui confère une harmonie tranquille. Musique Symbole du respect et de la sagesse, il apparaît comme un carrefour des générations, sans oublier l'inévitable fronton, emblème de l'identité basque que l'on retrouve dans chaque village. Musique 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 Inéluctablement, la montagne se fait plus discrète. Musique 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 C'est ici que viennent mourir les Pyrénées. La rune, tel un fantôme, semble vouloir imposer son impressionnante stature. Musique Pourtant, elle aussi va devoir s'incliner, car ceci est le domaine de l'océan. Musique Par endroit, la montagne semble opposée. Musique 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 A d'autres moments, elle sort férocement ses crocs et ses griffes les plus acérées. Musique Rien n'y fait. Musique 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 On distingue par endroit les derniers soubresauts de la montagne. Musique Puis, on repense à ces moments interminables où elle jouait avec l'eau, discrète ou bruyante. Musique Et l'on se dit que plutôt qu'à une mort, nous assistons peut-être à des mouvantes retrouvailles. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...